Musique Yo tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, c'est vendredi et Xur est arrivé, il est à la tour cette fois-ci Donc il spawn à gauche près de cette grande porte dans la tour nord Et donc Xur cette semaine a à nous proposer la Mida, donc outil multifonction Mida Ce qui n'est pas la meilleure des armes exotiques comme beaucoup d'entre vous le savent je pense à l'heure d'aujourd'hui Toutefois elle reste assez intéressante par rapport à tout simplement l'agilité qu'elle procure lorsque vous l'utilisez Notamment pour les chasseurs et notamment par exemple pour l'étape des lampes du raid de Cropta Donc si vous ne l'avez pas ou tout simplement pour la collection je vous la recommande néanmoins Côté atout sur cette Mida, donc je vous le rappelle l'arme permet d'améliorer la vitesse de déplacement Donc ce que je vous disais quand je vous parlais d'agilité Et elle tire à la moindre pression sur la détente Donc tout simplement c'est une arme très réactive Deuxième paire que le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur Donc ça reste néanmoins une arme intéressante puisqu'elle a deux atouts qui sont assez sympathiques Côté stuff on retrouve le casque de 514 pour les titans Un très très bon casque que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà Puisque les ennemis qui traversent le rempart d'Aurore seront aveuglés Donc le rempart d'Aurore qui est la bulle de protection du titan Seront aveuglés lorsque vous utiliserez ce casque Et je peux vous assurer que ne serait-ce que pour la prison des vétérans C'est un casque hyper hyper intéressant Il octroie de plus une vitesse des attaques de mêlée Et un gain d'énergie de votre super lorsque vous réalisez des frags sur des cibles Qui ne sont pas des gardiens Pour les chasseurs vous avez l'échine du jeune Amkara Des gants assez intéressants Puisque la grenade laser qui est une grenade très efficace pour le chasseur Durera plus longtemps une fois qu'elle sera placée Donc une fois qu'elle a tout simplement atteint sa cible Ce gantelet augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales Et le gain d'énergie de votre super sera amélioré en cas de frag à la grenade Ce qui est complémentaire avec le premier perc dont nous venons de parler Et enfin troisième exo lame d'obsidienne Un casque pour les arcanistes Donc un casque intéressant parce qu'il possède 75 points d'intelligence Et l'intelligence tout le monde le sait Ça vous sert à récupérer votre super Donc c'est très intéressant La portée des grenades est augmentée Le gain d'énergie du super est accru Lorsque vous tuez des sbires des ténèbres Et enfin les frags réalisés avec votre bombe nova Réduisent le délai de récupération de la prochaine bombe nova Donc un casque qui sera intéressant si vous êtes un joueur Qui utilise la voie abyssale Donc le super abyssale de l'arcaniste Côté engramme exotique Cette semaine on retrouve un engramme de torse Donc si vous avez une quantité de particules de lumière Tout comme moi à dépenser C'est le moment ou jamais d'essayer de compléter votre connexion Côté rareté on retrouve la télémétrie des fusils d'éclaireurs Des revolvers et des fusils à pompe Et enfin les munitions violettes Comme toujours On a fait le tour de cette petite review exotique Pour Xur cette semaine J'espère que vous trouverez votre bonheur Je vous fais de très très gros bisous Et n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime sur cette vidéo Si elle vous a plu Ciao tout le monde et bonne journée à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz